L'affaire d'aujourd'hui est très particulière. Elle concerne une personne que le monde entier continue d'imiter. Sa mort demeure un mystère, et plusieurs ouvrages ont été écrits en son honneur. Ce n'est pas la première fois que cette vidéo aborde le sujet, il en existe plein, dans toutes les langues. Dans cette vidéo, vous découvrirez l'histoire de sa mère, comment il a vécu son enfance, et les circonstances mystérieuses entourant sa mort. Son histoire trace le changement d'une petite fille et d'un père inconnu, d'une mère, diagnostiquée schizophrène et qu'a vécu au sein de plusieurs foyers jusqu'à une vedette américaine et mondiale, Marilyn Monroe, de son vrai nom Norma Jean Baker, demeure à ce jour l'icône glamour par excellence de tout Hollywood. Gladys Pearl Monroe Bakker La mère de l'actrice américaine Marilyn Monroe, est née au Mexique, elle a grandi dans la région métropolitaine de Los Angeles. Son père est décédé en 1909 des suites de maladies mentales et d'alcoolisme. Gladys s'est mariée pour la première fois à l'âge de 14 ans à Jasper Bakker un homme d'affaires du Kentucky qui était un « buveur violent » qui l'a battu pendant leur mariage, elle a eu deux enfants Jackie et Bernice, à la fin du mariage, son mari a kidnappé ses enfants et est retourné avec eux dans sa vie natale, après qu'elle a perdu ses enfants, elle est devenue une grande buveuse, au fil des années, son fils Jackie est décédé à l'âge de 20 ans, sans jamais revoir sa mère. Quant à sa fille Bernice elle ne l'a pas vue depuis de nombreuses années. En 1924, elle a rencontré Martin Edward Mortensen, avec qui elle a eu un court mariage, à côté de son mari elle a eu une relation avec Charles Stanley Gifford alors qu'elle travaillait comme coupeuse de films négatifs. A la fin de 1925, 10 mois après avoir quitté son mari, elle découvre qu'elle était enceinte. Elle a donné naissance à son troisième et dernier enfant, Norma Jean Bakker plus tard connue sous le nom de Marilyn Monroe le 1er juin 1926 à l'hôpital du comté de Los Angeles. L'énigme du père de Marilyn Monroe est résolue en 2022, des tests ADN sur une mèche de la diva et celui de deux descendantes de Charles Stanley Gifford, confirment la concordance de leur patrimoine génétique avec celui de la vedette. Gladys, mère de deux enfants de premier mariage et en instance de divorce de son second époux a eu une brève liaison avec Charles Stanley Gifford. Après sa naissance, la femme de 23 ans, a eu du mal à prendre soin de sa fille, elle l'a placée dans une famille d'accueil. Gladys a fait une dépression nerveuse après la mort de son fils sans le revoir et l'annonce de la fermeture de studio où elle travaille. De 1934 jusqu'aux années 1960, Gladys a passé la majeure partie de sa vie dans des établissements psychiatriques. Au cours de ces dernières années, elle a vécu avec sa fille Bernice avant de déménager dans un établissement de soins pour personnes âgées. Après le déménagement de ses parents adoptifs, Norma Jean a échappé à un retour en orphelinat en épousant Jim Dougherty, un officier de police américain à l'âge de 16 ans le 19 juin 1942. Elle a quitté le lycée et est devenue femme au foyer. Elle travaillait dans une usine, semblant destinée à une vie ordinaire, jusqu'au jour où des photographes militaires de passage la remarquent. Son allure attire leur attention, ce qui lui permet de devenir l'un des visages de la campagne publicitaire de l'armée américaine. Au fil du temps, elle fait ses débuts au cinéma, puis atteint le statut de vedette et change son nom à Marilyn Monroe. Sa carrière ne lui apporte pas entière satisfaction et sa vie personnelle est chaotique, marquée par des mariages ratés. Sous-titrage Société Radio-Canada En février 1962, quelques mois avant sa mort, alors que Marilyn Monroe est au sommet de sa carrière, elle rencontre John Kennedy lors d'une soirée mondaine organisée en l'honneur du président des États-Unis. La relation entre Marilyn Monroe et le président était connue de la CIA, son frère cadet, Robert Kennedy, a également eu une relation avec l'icône d'Hollywood, peu avant sa mort tragique. Dans la nuit du 4 au 5 août 1962, à l'âge de 36 ans. Elle est découverte sans vie nue dans son lit, un téléphone à la main, par son psychiatre Ralph Grinson, alerté par la gouvernante de l'actrice. Bien que se tuer volontairement par overdose de médicaments ait été la principale hypothèse retenue, les circonstances exactes de sa mort demeurent floues. Certaines théories du complot suggèrent que les Kennedy auraient fait éliminer leur amante à cause des informations sensibles qu'elles détenaient sur eux et sur la Maison-Blanche, avec la complicité du FBI ou de la CIA. Le livre Diary of Secrets, publié en 2021 par l'ufologue britannique Nick Redfern, s'appuie sur le document de Speriglio, du nom de la personne qu'il a dévoilé en premier. Ce dernier, détective privé, a consacré 20 ans à enquêter sur la mort de Marilyn Monroe et a publié trois ouvrages à ce sujet. Le document Speriglio présente cependant une conversation inquiétante survenue la veille, la conversation téléphonique retranscrite a lieu entre Marilyn et Robert Kennedy, celle-ci se plaint d'être ignorée et négligée par les frères Kennedy. Monroe aurait menacé de dévoiler ses secrets, tels que l'assassinat de Fidel Castro en tenant une conférence de presse ou en partageant son journal intime, pourquoi Marilyn était-elle sous écoute ? La CIA a perçu Marilyn Monroe comme une menace pour la sécurité nationale dès son mariage avec Arthur Miller, écrivain et essayiste américain d'origine polonais-juif, en raison de ses tendances de gauche. A cette époque, les sympathisants de gauche étaient automatiquement associés aux communistes et, par extension, aux Russes, selon la vision du gouvernement américain. Il est probable que la surveillance se soit intensifiée lorsqu'elle a commencé à entretenir des relations étroites avec les Kennedy. La scène de sa mort était en effet entourée de beaucoup de mystères et de théories du complot. Les incohérences et les éléments non résolus ont alimenté diverses spéculations au fil des années. Le fait que la gouvernante ait nettoyé la chambre de l'actrice avant l'arrivée de la police, ainsi que la disparition de son journal intime et du relevé téléphonique cette nuit-là, sans oublier l'absence d'analyse des organes de la star après son décès, soulève des questions. Est-ce une mort volontaire ou accidentelle ? Un assassinat, les nombreux scénarios proposés et les suspects présumés le FBI, CIA, Kennedy, la mafia, ont beaucoup alimenté les débats, mais aucune théorie n'a pu être prouvée de manière concluante. La version officielle est celle de la mort volontaire par oeuvre d'Ose, mais plusieurs détails, ont suscité des doutes. Le manque de preuves concluantes a laissé le mystère non résolu, ce qui continue d'attirer l'attention des journalistes et des historiens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada